bonjour aujourd'hui on se retrouve avec la présentation enfin de mon mini album que j'ai fait avec la collection cozy cottage de chez happy little fox que j'avais acheté lors du salon de nîmes j'ai beaucoup aimé scraper cette collection j'aime beaucoup les papiers de chez happy little fox donc voilà donc pour ce faire pour ces mini albums donc qui fait qui fait qui fait 15 et demi sur 23 et vous verrez la tranchée est très épaisse elle fait 8 cm donc j'ai utilisé deux kits de la collection donc vous aviez neuf papiers imprimés donc c'est beaucoup ce qui faisait 18 feuilles vous aviez tous les jolis papiers dedans j'ai utilisé également du basile avalanche couleur avalanche j'ai utilisé quatre feuilles de ce papier je l'aime beaucoup je l'utilise très souvent il a une petite nuance dans le blanc en fait on va dire un blanc cassé que j'aime beaucoup et je trouve qu'il va ça m'est arrivé ce pas la première fois que j'utilise j'aime beaucoup ce papier ensuite j'ai utilisé pour faire la structure des deux des pages de la structure principale de l'album j'ai utilisé donc pour la couverture et la relure j'ai utilisé une petite cartonnette comme ça que j'avais acheté à craftelier de 1 mm c'est pratique le 1 mm ça a permis de découper facilement massicaux guillotine ensuite donc pour la structure blanche un peu plus rigide j'ai utilisé 4 3 feuilles de papier à 3 en 300 grammes donc j'utilise le dcp de chez clairfontaine me semble-t-il que c'est clairfontaine j'ai utilisé également du papier blanc à 4 donc pour les pages un petit peu plus rigides et les rabats j'ai utilisé du 250 grammes et j'ai utilisé également du 200 grammes alors le 200 grammes c'était je voulais tester donc c'est un papier que je n'aurais plus après je le trouve un petit peu trop fin donc c'est vrai que pour faire les inserts souvent j'utilise le 200 grammes parce que j'ai recollé du papier dessus et voilà mais c'est un papier que j'aurais plus je finis le paquet que j'avais acheté donc pour le papier à 4 j'ai utilisé une vingtaine de feuilles on va dire 20 feuilles parce que j'ai dû en perdre une ou deux en faisant de mauvaises découpes donc pour ce qui me reste en on va laisser l'album de côté pour le moment ce qui me reste en chute donc j'ai utilisé également le simili cuir de la collection j'ai utilisé également je vous montrerai pour le simili cuir ce qui me reste c'est uniquement cette petite bande alors je voulais l'utiliser je voulais peut-être faire un une comment dire une petite fermeture comme ceci ou le mettre sur le devant de la et puis je me suis dit bon tu vas faire une bêtise tu as gâché mais pourquoi pas une mini relure comme ceci à voir que je ne jette jamais j'aurais pu faire également des découpes pour le moment je n'en ai pas fait ensuite donc en feuilles de la collection ce qui me reste il me reste uniquement cette page que j'avais déjà j'avais deux kits j'ai déjà utilisé cette page mais j'avoue que je n'ai pas trop trop utilisé les cartonnettes et le papier derrière ne me convenait pas donc voyez qu'il me reste également c'est toutes ces petites cartes genre voilà c'est ce qui me reste donc ça c'était d'un de l'autre papier donc ça mais voilà ça j'aurais pu mettre mais j'avoue que ces petits carrés ne m'ont pas plus inspiré pour l'allume que j'ai fait dans les tons j'ai fait dans le thème que je voulais faire voilà donc ça c'est ce qui me reste en papier de la collection uniquement et en chute en chute en chute voilà ce qui me reste en chute donc peut-être certains trouveront que c'est beaucoup moi je trouve que j'ai assez bien optimisé mes chutes et encore là je vous les montre mais je vais finir par découper dans les plus grosses chutes toutes des petites étiquettes des petites choses comme ça je pense voilà et comme ça je n'aurai plus du tout du tout de chute c'est ce que j'ai fait principe voilà voyez il me reste un petit peu des découpes des découpes alors comme je n'ai pas mis les photos je garde toujours les découpes avant de les ranger ça peut toujours servir j'aime bien des fois piocher quand je fais des petites cartes dans mes découpes voilà donc c'est ce qui me reste j'ai fait pas mal d'onglet parce qu'il y a pas mal d'inserts donc là il me reste et comme je l'ai voulu recto verso donc ça en plus c'est des dyes de chez happy little fox donc j'ai utilisé pas mal de matériel de chez happy little fox des tampons des dyes mais j'ai utilisé aussi du show and flowers pour les tamponnages j'ai un peu mixé tout ça mais c'est principalement du happy donc aussi ce que j'avais pour faire mon album donc j'avais un lot d'étiquettes comme ceux ci donc j'avais pris uniquement les day cut étiquette les autres day cut étaient très jolies mais pareil sur le thème que je voulais avec l'album c'était pas exactement ce que ça ne correspondait pas les étiquettes ne correspondait pas au thème que je voulais voilà donc en étiquette il me reste ceci donc il m'en reste quand même pas mal je pense qu'il me reste un petit peu moins de la moitié parce que j'en ai pas mal utilisé après certaines sont un petit peu grosses comme ceci j'arrivais pas trop à utiliser non plus les tags mais bon ça c'est quand même intemporel c'est des couleurs qui passent un petit peu partout même pour le thème je me demande même si ça irait pas avec je n'ai pas encore fait l'album avec la collection créé la blanche je me demande si les couleurs n'iraient pas aussi à voir ensuite où il me reste des petits j'avais fait aussi dans toutes mes chutes de papiers d'ailleurs il me reste quasiment plus de papiers blancs il m'en reste plus j'ai optimisé et je me suis fait une petite réserve de titres j'en ai pas mal utilisé des titres mais quand je tamponne au moins une fois j'entends pas mal comme ça j'ai de quoi faire après je fais des c'est un petit peu fastidieux mais après je fais des petits carrés comme ceci je fais un petit pourtour noir comme ça ça me fait déjà des étiquettes prêts à utiliser et je n'ai pas à tamponner et à renettoyer à renettoyer mais mes tampons surtout que ça ça va très bien aller avec un autre album quand j'ai pas d'idée d'album mais bon moi il me faut à peu près un mois pour faire un album je n'arrive pas à faire autrement je suis vraiment très très long c'est pour ça qu'il est difficile pour moi de vous faire un pas à pas parce que je passais trois jours sur la même page donc c'est c'est pour ça que je peux pas vous faire trois jours de vidéo voilà il me reste un petit peu il y avait des petites étiquettes aussi comme ceci que j'avais découpé voilà mais c'est pareil ça c'est des petites choses qu'on peut servir mais qui n'allaient pas du tout dans dans le thème voyez ça donc pourquoi je garde même les mini chutes comme ceci tout simplement parce que parfois vous le verrez dans l'album je colle l'étiquette et ça fait un petit pour un petit pourtour comme ceci et je trouve ça très joli c'est dans les mêmes coloris que l'album donc je trouve ça très très joli donc c'est vrai que même ça tant que j'ai pas fini l'album je ne jette pas les micro chutes donc vraiment je pense que enfin pour moi j'étais assez fière j'ai pas mal optimisé le papier voyez vraiment c'est des mini découpes mais pareil c'est ou alors des fois vous mettez un petit truc comme ceci donc c'est pour ça qu'aussi il me reste pas mal d'étiquettes parce que j'ai utilisé vraiment le maximum possible de chutes donc ça c'était pour les chutes de l'album donc je vous ai montré les étiquettes ensuite j'avais les chipboards également j'avais les chipboards donc je les ai alors celui-là il restera pas je vais essayer de le mettre quelque part celui-là il restera pas par contre pareil ces deux chipboards en fait pour moi j'aime beaucoup ces chipboards cadres d'ailleurs je les trouve très très sympa ça c'est pareil ça n'allait pas pour moi dans le thème de l'album mais bon ça peut toujours être utile sur une petite carte ou quoi que ce soit et ensuite donc j'avais beaucoup hésité mais j'aime beaucoup les les tons j'avais pris les stickers en relief pareil de la collection on reste encore pas mal mais je n'ai pas mis les photos donc c'est vrai que je les ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le titre donc ces deux titres je les aurais plus celui-là aussi je voulais par contre c'est alors les petits ronds les petits ça fait comme des émeldotes je trouve ça magnifique je pense que voilà ça ce sera fini sur les quand tu auras les photos par contre j'ai quand même eu beaucoup de mal j'ai essayé d'utiliser le maximum de coeur mais j'ai un peu du mal avec les coeurs je m'étais laissé tenter parce que j'aime beaucoup vous verrez j'en ai j'en ai placé pas mal quand même les petits coeurs à voir par la suite je sais plus si j'ai pris pour l'autre collection même les petites étoiles je les trouve magnifiques donc je les replacerai je pense dans d'autres créations j'en ai utilisé un j'en ai utilisé pas mal quand donc ça c'était pour je sais pas si je vous ai montré aussi il me reste donc toutes ces petites étiquettes que je n'ai pas réussi à utiliser je sais plus si je vous les ai montré ensuite j'avais fait pas mal si je ne sais pas dans quel ordre je mettrais je vous mettrais un petit peu les étapes par lesquelles je suis passé pour faire l'album mais j'ai beaucoup de raté au niveau au niveau de quand j'ai fait les petites vidéos et du coup je pourrais pas tout vous montrer donc j'avais fait pas mal pas mal pas mal de tamponnage avec des mises en couleurs et tout ça donc il m'en reste encore pas mal mais j'en avais fait énormément donc ça pareil je pense que voilà les petites bottes comme ceci dans un coin quand je collerai une photo il me reste encore quelques fleurs mais très très peu de fleurs ça y en aura plus un petit peu des feuillages également que je mettrais un petit peu par ci par là dans la vidéo voilà je sais plus combien j'en avais fait après je vais y trouver très beau ces noeuds j'ai pas réussi à les caser dans mon album je me suis régalé j'ai pris aussi énormément beaucoup beaucoup de temps à à mettre en couleur les petits tamponnages j'ai pas mal fait d'aquarelles également pour essayer de m'améliorer alors pour ce qui est de la collection donc en aquarelle ce que j'ai utilisé alors vous allez désolé mais alors donc pour pour la mise en couleur pour qu'on tire pour tout ce qui est tamponnage en fait j'ai utilisé uniquement trois combos couleurs avec plus ou moins des qu'on peut dire ça des dégradés des intensifs et des intensités un petit peu différente et je trouvais que ça allait bien dans dans l'esprit de la collection alors est-ce qu'on a un petit peu toutes les couleurs donc pour faire un petit peu ce vert voilà celui ci j'ai utilisé du style de grain brun avec du gris de pain tout ça c'est donc du sonnelier et donc là vous voyez en fonction de plus ou moins douce que ça peut rendre ensuite pour faire ce bleu un petit peu bah j'ai essayé de faire le petit toit on dirait un peu plus comme ceci c'est cette couleur là que j'ai essayé de d'europe de reproduire en fait voyez donc pour cela j'ai utilisé donc du turquoise de fait à l'eau donc dans la marque windsor newton et du sépia de chez sonnelier qui est tiré un petit peu vers le bleu déjà pour la terre d'ombre brûlée donc pour faire un petit peu ce gris ce ce gris moi ce brun vert là un petit peu comme ce suis alors suivant les mélanges que je faisais il y avait plus ou moins de vert donc c'est pour ça que ça rend pas toujours exactement de la même façon vous verrez un petit peu je pense que c'est ceci donc c'était pareil c'était pour voilà pour se rappeler un petit peu de de ce couleur là donc j'utilisais du terre d'ombre brûlée de chez sonnelier avec du verre livre de chez sonnelier donc c'est les principaux mélanges que j'ai utilisé d'ailleurs j'ai utilisé que ça alors des fois ben forcément tombe pas toujours exactement dans le même dans les mêmes tons donc voilà c'est des petites choses comme ça que j'ai fait j'étais assez fière de moi là par exemple j'ai réussi à faire pas mal de dégradés donc je pense que je vous mettrai avant la vidéo de présentation je vais voir un petit peu comment je fais est ce que je vous mets la vidéo que j'avais un peu tourné avant à voir je vais voir si elle est intéressante ou pas donc voilà donc pour relier l'album j'ai beaucoup hésité à relier l'album donc j'ai utilisé ces petits ces petits tissus organza j'ai hésité à le mettre parce que je trouvais que ça s'est filoché pas mal alors je sais pas s'il y a une technique à part le brûlé j'ai pas trop osé pour que ça s'arrête de filoché alors je trouve ça très joli très souple mais bon à voir donc la couverture de l'album se présente comme ceci donc j'ai tamponné un petit appareil photo c'est un petit appareil photo de chez de d'une des des planches de tampons de chez happy après j'ai utilisé tellement de planches de tampons que je peux pas trop vous dire ce que c'est donc ça il me semble que c'était je sais pas si je l'ai là je crois que c'était la collection magique moment qui sorti juste avant le petit titre ça je pense que ça vient de scrap je me rappelle plus je me rappelle plus du tout je les ai depuis très longtemps j'avais acheté il ya très longtemps en fait j'avais fait une commande chez peut-être saga pour scrap et j'avais utilisé énormément énormément de titres donc il en reste pas mal moi j'aime beaucoup mettre une petit titre en bois je l'ai même pas embossé ni rien je l'ai laissé en brut comme ceci ensuite j'ai fait un assortiment avec des petites fleurs pareil alors celle là je crois que je l'ai juste ici ah ben voilà donc ça c'était l'appareil photo de chez magique moment j'utilisais pas mal de titres et les feuillages ensuite ah voilà c'est celle ci la collection médina j'ai beaucoup aimé ces deux fleurs je les ai pas mal utilisé dans l'album j'utilisais principalement du happy et du chou pour les tampons et du denim tambon aussi voilà donc là vous avez vu j'ai pris les petits ennemel d'hôtes qu'il y avait dans les puffy stickers là stickers en relief donc voilà et j'ai fait un petit peu des gouttes de posca et j'ai mis des petits coins métalliques j'aime bien mettre des petits coins métalliques bon c'est un peu du rose gold ce doré ils étaient trop dorés ils sont pas très jolis les dorés que j'ai je les trouve trop flashy donc du coup là je trouvais que ça allait pas mal c'est vrai que j'avais fait des découpes je comptais mettre pas mal de dorés dans l'album et au final je n'ai pas mis tant que ça donc en fait l'album se présente comme ceci en deux sections c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement mais alors je l'ai vu sur plein de vidéos donc je m'en suis inspiré si je retrouve je retrouverai pas parce que j'ai vu plein de vidéos donc je ne sais pas qui est la première personne qui a fait ça c'est peut-être pas la première vidéo que j'ai vu donc je trouvais que c'était sympa là j'ai juste recouvert du papier basile que j'aime beaucoup là voilà vous vous avez pas mal d'inserts avec les cheveux de papier les petits titres donc j'ai pas encore mis les photos dedans donc j'ai fait les coins à l'aide d'une perforatrice d'angle et ça c'est des petits onglets que j'avais fait dans les chutes de papier il est en fait assez grand parce qu'il se déplie et donc j'ai fait un petit peu parce que pour moi il y avait un petit peu deux univers je vous ai pas parlé de la colle que j'avais utilisé j'ai utilisé la colle taquiglue de chez craftelier je voulais la tester alors c'est la première fois que je la teste sur un album pour l'instant je suis mitigé je la trouve pas nulle mais je la sais pas ma colle parfaite pour moi elle est un petit peu trop épaisse et bon elle sent mauvais mais bon ça c'est pas très grave mais elle est épaisse quand même voilà moi j'utilise principalement la taquiglue de chez action et je trouve que elle gondole pareil voilà et un peu trop et voilà ça c'est mais bon à voir dans le temps parce que bon c'est la première fois que j'utilise donc là vous avez hop je vais faire un peu glisser l'album dans tous les sens parce que il ya beaucoup de rabats donc là j'ai fait une petite enveloppe pareil j'avais filmé et je ne sais pas ce qui s'est passé j'avais filmé donc j'ai fait une petite une petite enveloppe à l'aide de ma punch board de chez we are memory keepers celle ci alors il ya eu pas mal de revues dessus c'est pour ça que je voulais pas vous faire une énième revue sur les enveloppes à moins que ça vous intéresse mais par contre j'ai j'avais filmé juste ce que j'avais fait parce que j'ai recouvert le papier je trouvais que c'était fastidieux en faisant des traits à chaque fois mais du coup je m'en suis j'ai utilisé la punch bord pour faire les petites marques comme ceux ci donc je pense que cette vidéo elle sera pas mal longue parce que vous voyez du coup pour faire tout et les prix comme ceci donc là vous avez juste une petite section comme ceci je vais pas vous donc je vais pas vous présenter tous les petits titres tous les textes ils viennent de tellement de planches différentes là je pense que c'est le mini tampon que j'avais acheté à nîmes le mini tampon de chez comment dire voilà une jolie photo celui ci là je sais pas si vous verrez bien j'avais beaucoup aimé ce petit ces petits tampons c'est des tout petits tampons chez qui sont très sympa voilà donc donc ici voilà c'est une petite carte simple ensuite là nous avons alors j'essayais de pas mettre d'aimants dans l'album en fait j'en ai mis uniquement mais ça marche pas j'ai mis uniquement un aimant ici et ici pour quand on ferme l'album que ça puisse légèrement se maintenir mais en fait je pense qu'il ya trop d'épaisseur et mes albums sont vraiment de très mais mes albums mes aimants sont vraiment de mauvaise qualité donc ça ne fonctionne pas très bien j'aurais pu m'abstenir d'en mettre donc ça je l'ai vu également c'est des choses que j'ai utilisé il ya très longtemps mais c'est vrai que de revoir des vidéos ça nous permet de d'utiliser de de se dire ah oui c'est vrai je faisais ça et c'est pas mal parce que ça m'évite ça m'évite d'utiliser des aimants de partout et ça rajoute beaucoup d'épaisseur également les aimants donc là hop petite carte ici alors ici pareil vous avez donc même à l'aide des étiquettes j'ai utilisé les étiquettes pour faire des petits onglets donc là je vous ai montré ici donc petite pochette donc pareil toujours un petit peu j'ai essayé de faire à plusieurs endroits des petits rappels comme ça de des couleurs que j'avais utilisé pour la mise en couleur de mes tampons donc là vous avez une petite carte vous pouvez mettre des photos ici donc ça c'est une petite carte de la collection j'en ai utilisé quand même quelques-unes ici vous ouvrez donc ça c'est avec des chutes de papier et avec les petits il y avait des petits carrés comme ceci sur une page et là je me suis dit je vais pas les découper ça aussi c'était des embellissements à découper donc voyez ça vous fait des petits journaling ou des mini photos à mettre voilà j'aimais beaucoup ce papillon je l'ai utilisé pas mal de fois parce que ma mère avait acheté les tampons de la collection moi je n'en avais pas acheté et du coup je lui ai emprunté et et je les ai utilisé là j'ai mis la petite carte ça permettait de finir le leur et le le verso donc j'ai aussi utilisé la mousse 3d de chez craftelier alors je trouve que le principe est génial je trouve que c'est vraiment pas cher par contre pour l'instant au niveau du pouvoir collant je ne sais pas si certaines personnes j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui les avaient acheté sinon le même habit que moi je suis obligée de rajouter de la colle dessus parce que je trouve que ça colle pas assez mais bon moi j'ai vraiment un gros problème avec l'école je crois donc ça et ensuite ici donc des pages que j'aime beaucoup faire alors je ne sais pas si elle restera là là aussi jeu là je sais pas j'avais pas trop envie comme j'ai pas mis les photos encore j'aurais pu mettre mais je sais pas donc comme j'avais ce petit tag en plus voilà donc ça c'est des j'aime beaucoup faire avec les chutes ou avec vous savez happy elle fait beaucoup de pages avec des des petites bandes de papier comme ça donc je voulais les mettre à l'honneur et les utiliser donc je l'ai utilisé ici ici et non et voilà j'en ai mis un peu partout vous verrez là il y en a j'ai mis un petit peu de papier tout tout j'ai essayé d'utiliser le plus de choses possibles donc là il ya des petits inserts dedans des petites cartes comme ceci alors est ce que je vais réussir à le remettre il va aussi ici donc je verrai dans le temps est ce que c'est plus facile ici je mettrai la prochaine pochette en dessous à voir donc ça fait trop chargé je verrai si ça rentre plus dedans parce que en fait je suis un peu juste et j'ai pas fait la pochette assez épaisse celle ci il ya toujours un toujours toujours on se rend compte de deux petits défauts à chaque fois quand on fait un album on dit bon je suis assez fier de cet album j'ai essayé vraiment d'optimiser tous les éléments là pareil je pense que je mettrais un petit truc dessus pour comme une petite breloque je verrai avec les petits stickers là il y avait des jolies choses dessus donc là c'était cet insert ici là il ya rien de particulier donc pareil peut-être que je décorerai différemment là aussi voyez j'aurais dû le faire un peu plus large ensuite du coup celui ci donc un petit passant que j'ai décoré avec un petit papillon pareil de la collection j'avais envie d'utiliser ce tampon même si ce n'est pas trop dans le thème je trouvais très joli la bouloir je trouvais sympa et du coup voyez j'ai mis les petites étoiles l'appareil il ya des inserts un petit peu partout ici voilà j'ai mis le petit papillon qui retiendra la photo j'ai utilisé un petit peu les étiquettes vous verrez à certains endroits j'ai mis des petites gouttes de de posca ça j'aime bien quand je mets les photos je après j'en mets un petit peu là ça manque ça manque un petit peu de texture je mettrais un petit peu dans l'enveloppe donc là pareil avec ma punchport j'ai mis une enveloppe il y aura plus que des photos à mettre dedans et pareil peut-être une petite breloque qui tiendra pour le fil ensuite ça une petite carte pareil de la collection il me restait une petite carte que j'ai utilisé également ici ici donc c'était les petits éléments des des chipboard après j'ai utilisé des petites chutes et j'ai mis des petites des petites chutes sur du papier blanc ici voyez j'ai utilisé un petit peu les chutes hop pareil pour une petite photo et voilà donc c'est c'est tout simple j'ai pas à fermer exprès l'album l'enveloppe en entière je me suis dit suivant ce que je veux mettre ça pourra être plus grand voilà ça sera plus facile parce que c'est quand même assez à fermer dans l'album donc pour qu'on ait un peu plus de mouvement donc hop hop ensuite ici donc tout simple une petite pochette voilà je l'ai pas collé voilà tout simple pour ça que je vous dis il me reste un petit peu des des embellissements ça sera très vite utilisé une petite compo aussi là donc j'ai quand même mis un petit peu des pop up j'en ai pas mis beaucoup mais j'en ai mis quelques-uns alors là pareil il y a une petite carte qui les passe donc là et pareil donc là c'est un pop up que je fais très souvent et là j'aimais bien comme il y avait toutes ces phrases que je les avais déjà découpées que certaines je les avais déjà utilisées je voulais pas les mettre en double donc je trouvais que ça allait c'était sympa alors là j'ai j'ai mis un petit peu de fil pareil j'ai vu ça dans une vidéo c'est pas de moi j'ai trouvé que c'était sympa et j'ai bien renforcé les boutons par contre je les ai pas bien alignés mais bon c'est pas très bien oui là je vous ai dit il y a encore un insert hop ensuite deuxième section donc là c'était plus dans les tons vert brun et là vous allez voir j'ai plutôt utilisé le bleu pour la deuxième section donc pareil hop ça s'ouvre comme ceci donc le même principe en fait une poche à rabats et une poche avec un papier coulissant voilà pareil ça m'évite ça m'évite de mettre des aimants donc la petite déco le petit rappel du papillon là du coup voilà ça c'est un petit tampon de chez deuxième tampon ça c'est chou et ça c'est happy voilà j'ai mis les petites des petites étoiles donc pareil hop là c'est juste j'ai plus grand chose en papier bleu donc on va je vais mettre comme ça parce que sinon on va pas y arriver donc ici petite compo j'aime beaucoup hop petite carte petite carte parce qu'il me reste des petites cartes on verra si je les garde comme ça je mets la photo au dos si ce sera recouvert par une photo petit pop-up très simple voilà celui ci je crois que j'en ai un dans quasiment tous mes albums ce qui t'insère ici avec des chutes également et petite compo avec un petit gnome de chez denim tampon voilà c'est pareil je crois que c'est les gnomes que j'avais acheté à nuit donc voilà ensuite sur le milieu alors ça c'est alors là c'est un peu pop-up je vous ferai pas le tuto parce que c'est pas du tout de moi c'est un tuto que j'ai vu il y a pas très longtemps de indiana papier si je me trompe pas son nom j'essayerai de vous le mettre en je me mets le petit doigt comme ça si j'y pense et si j'arrive à le mettre dans un second temps j'arrive pas à le mettre de suite donc je l'ai fait une fois j'ai fait un j'ai fait une erreur de de mesure et du coup je l'ai refait j'ai vu où je m'étais trompé et je l'ai trouvé superbe alors tout d'abord donc là une petite pochette avec pareil une carte de la collection vous voyez le papier avalanche comparé au blanc blanc j'adore cette couleur je trouve que ça va vraiment très bien avec ce papier je l'ai vraiment adoré il était magnifique en fait ce qu'il y a dans ce papier c'était que les deux côtés me plaisait ensuite donc je vous montre le petit pop-up que j'ai fait donc il y a trois pop-up je vous en ai montré deux donc j'ai trouvé ça absolument génial la carte cachée donc vous retirez on verra est-ce qu'on va le voir vous le retirez hop et voilà et vous avez encore plein d'espaces photo hop c'est bien comme ça en haut et vous voyez là j'ai pas encore trop découvert j'ai remis la bouilloire que je trouvais super jolie peut-être que j'aurais dû mettre la verte là par contre ce serait un petit peu mieux ressorti je pense voilà et en plus vraiment je vous invite à aller le voir donc j'essaierai de vous mettre la vidéo en incrustation mais c'est une des dernières vidéos qu'elle a faite mais vraiment en plus il est super facile à faire on a l'impression comme ça que c'est hyper compliqué et en fait quand vous vous intégrez ce mécanisme je pense qu'on peut faire plein de choses avec ce mécanisme donc là hop hop on ferme alors bien sûr il y a tout cet espace en fait j'essaie de mettre un peu de souffler parce que les photos ça prend énormément de place également ensuite la dernière section toute simple oui c'est des rabats donc j'ai fait la petite compo avec tous les shipboards j'ai mis un cachet de cire voilà donc là pareil tout simple hop voilà une petite carte ah oui alors normalement elle va comme ça mais ça dépassait trop ici donc ici pareil un rappel des couleurs que j'ai utilisées pour l'album avec une carte toute simple donc ici je l'avais je sais pas j'ai dû le voir dans une vidéo il y avait plein de petits cadres comme ça et je trouvais ça sympa je voulais en faire une autre aussi j'avais vu avec un papier déchiré je crois que c'était une inspiration alors ça j'ai un doute sur l'inspiration de cette page parce que j'ai pas réussi à la retrouver je croyais que c'était une photo que j'avais pris lors de salon mais pas du tout j'avais beaucoup aimé ça hop petite inspiration également donc j'ai piqué l'idée à deux jolies créations il me semble pareil je me mets le petit truc je vous mettrai le en petite incrustation je vous mettrai sa vidéo sur tout simple en fait elle avait mis une petite ficelle une petite compo et donc c'est des dyes de chez comptoir du scrap et c'est vrai que c'est dyes avec l'encoche c'est vrai que je l'utilise pas assez en fait du coup voilà j'ai trouvé ça super sympa donc voilà donc cette page donc inspiration de aurore et ouais je crois que c'est des jolies créations de jolies choses je mélange parce qu'il y a deux chaînes qui se ressemblent comme ça et avec qui j'avais fait un atelier anime et j'avais adoré vraiment je m'étais régalé donc j'ai piqué son idée je lui ai dit voilà ensuite une page toute simple donc là j'ai mis une petite flippette hop un petit papillon collé dessus pareil ça c'est des dyes de chez comptoir du scrap j'aime beaucoup celui-là le rectangle je crois qu'il y en a plusieurs formes voilà et encore une dernière pochette et vous avez ici donc là une erreur de ma part en fait ça aurait dû être de l'autre côté et bêtement je l'ai fait de ce côté vous voyez parce que c'est pas évident à tirer donc là l'ouverture aurait dû être de l'autre côté voilà donc on en vient à la fin de cet album donc j'espère qu'il vous aura plu j'espère que voilà que ça vous a inspiré moi je me suis régalé à le faire j'adore j'adore les collections de chez Happy bon malheureusement c'est pas que les collections de chez Happy que j'aime il y a beaucoup trop de collections que j'aime je pense mais c'était un régal un plaisir de faire cet album voilà donc je sais pas si oui je crois que je vous l'avais dit pour les mesures parce que j'ai retourné bien sûr plusieurs fois la vidéo donc pas donc c'est un album qui fait 15 et demi sur 23 avec une tranche à 8 je n'ai pas rajouté de petits bijoux d'album c'est vrai que j'adore faire les bijoux d'album et au final je me suis aperçu que je les mettais pas forcément tout le temps dans l'album en plus bon encore sur ce côté là ça va mais souvent maintenant mes albums je les présente comme ceci sinon ça abîme la page de couverture et j'aime beaucoup j'avais hésité à mettre un petit lien ou un petit truc ici puis au final j'ai choisi de rien mettre voilà donc je vous laisse avec la vidéo je vous dis bon visionnage bon scrap et à bientôt donc je vous dis bon